... Nous sommes ici dans la forêt tropicale, au nord-est de la République du Congo, sur le territoire des Pygmées. Depuis bientôt un mois, trois équipes MSF parcourent le fleuve Bangui et les pistes à travers la forêt. C'est un véritable défi humain et logistique, il faut atteindre les communautés Pygmées éparpillées sur plusieurs centaines de villages, en pleine saison des pluies, car c'est la seule période durant laquelle elles se sédentarisent. Le but est de soigner et de tenter d'éradiquer une maladie oubliée de tous, le pion, qui sévit parmi les populations isolées aux mauvaises conditions d'hygiène. Exclus du système de soins, les Pygmées du nord-Congo sont fortement touchés par cette maladie. Le pion se transmet par contact physique et provoque des lésions cutanées avant de toucher les os, les cartilages et les articulations. On a un moyen simple de la traiter et de l'éradiquer, avec une azithromycine, un médicament qui se donne en dose unique et qui a une très bonne efficacité, une très bonne tolérance, un médicament qui est connu depuis longtemps, qui est sûr, qui permet justement d'éradiquer cette maladie chez une population qui est difficilement accessible, d'habitude par les différents services de santé. Il a déjà reçu le traitement avec les comprimés. MSF est intervenu au mois de septembre pour distribuer ce médicament, avec pour objectif de traiter une population de 25 000 personnes. Dans un mois, elle retournera dans les villages pour mesurer l'efficacité du traitement et soigner ceux qui ne l'ont pas été la première fois.